L'esclavage, nous, on est là, on a estimé qu'il y a 20% de la population qui sont en esclavage, 2%. On dit aussi que les négro-africains représentent plus de 90% de la population, dont la majeure partie, plus de 50% ou 55% sont arrêtés. Après, les gens qui suivent sont les rarres pour la raison, plus de 30%. Après, parce que c'est les Bédans qui suivent, c'est 10% comme ça. Après, c'est les Sonikis, ils n'ont pas, les Bédans ne sont pas plus nombreux qu'eux aussi. Après, ce sont des Olofs. C'est ça la statistique ici en Mauritanie. C'est ça la statistique. Il y a 35 ministres ici en Mauritanie, il y a 5 seulement Haratin et les Negros. 30% les ministres c'est arabo-berber. Il y a encore 24 générale, c'est tous les arabo-berber. Il y a 3 seulement, c'est Haratin et les Negros africains. Si vous regardez les parlements en Mauritanie, il y a 145 parlements, sénateurs ici. Il y a 20, c'est Haratin et les Negros africains. 100 et quelques, c'est arabo-berber. Les populations 80, c'est les Negros en Mauritanie. Mais le problème, c'est les médias en Mauritanie. Si quelqu'un dans le monde regarde les télévisions en Mauritanie, médias en Mauritanie, il va trouver tous les médias, tous les programmes dans les médias sortis ces arabo-berber seulement. L'essentiel, ce qu'on vit dans un pays où l'État est un État raciste, indiscriminatoire. Ça veut dire que la Mauritanie ne veut pas si c'est ça. Ça veut dire que le président pratique l'esclavage, les ministres pratique l'esclavage, les commissaires pratiquent l'esclavage. Ça veut dire qu'ils ont, ça c'est tout un système qui est esclavage, les racistes. Ça veut dire que c'est un pays, comme on a déjà parlé, ça veut dire qu'ils ont l'idée de la grande pays mort, dont le Télibéran, pour faire de Sahara jusqu'au Niger. Et pour ça, il faut assurer la Mauritanie. Il faut faire taire toutes les gens. Les négros africains, ils font enlever leurs papiers. Les ratis, 60% des ratis, ils n'ont même pas les papiers de l'Italien. Ça veut dire que tout ça, c'est pour seulement leur faire taire et leur empêcher d'exister. Parce qu'aussi, il y a un projet pour le système Bédan, c'est la grande Mauritanie. C'est le Sahara occidental, c'est le nord du Mali. Tout ça, ça fait partie de la Mauritanie. C'est ça le projet du système Bédan. C'est ça le grand projet. Ils appellent ça, ils appellent ça, le Mauritanie le Cobra, le Mauritanie le Cobra, en arabe. La grande Mauritanie. Le Sahara occidental, du nord du Mali, jusqu'au Niger, où il y a les Bédan. C'est là-bas, la grande Mauritanie. C'est ça l'objectif. Mais avec l'avancée du monde et tout ça, c'est le plus possible. Même le Mali, pourquoi ça bouge ? Parce que les Bédans aussi font bouger ça. Ils le font bouger parce qu'ils veulent que ce soit indépendant et la Mauritanie vient, récupéreraient ça. C'était ça le projet. Et la France était dans ça, la France était complète dans ça. Mais comme ça n'a pas marché, maintenant, les touristes sont entrés dans le processus. Maintenant, ça a bouleversé le programme. Donc, cette minorité utilise la misère. La misère. C'est comme le système anglais. Quand il y a des pauvres, pour enrichir le reste du monde, pour enrichir l'Europe. C'est le système anglais, ça c'est classique. C'est le même système qu'ils sont en train de faire. Ici, en Mauritanie, c'est un pays qui soutient le terrorisme. Ça, c'est la vérité. Parce qu'ici, en Mauritanie, les terrorismes qui sont dans le Mali, le Niger et tout, c'est ici leur place pour se soigner, pour prendre des armes, pour s'entraîner. Et je ne peux pas savoir comment la France, l'Europe et l'Amérique, avec tout leur système de renseignement, ils n'ont pas encore pu savoir ça. Parce qu'il n'y a pas un jour ou deux qu'on n'entend pas qu'il y a un qui est ici, à l'hôpital militaire, qui est en train de se soigner. Ou toujours les militaires qui viennent là-bas, vers Nehema, vers Ayoun, ils nous disent que toujours il y a des terrorismes qui viennent là-bas pour s'entraîner avec eux, dans les camps, pour venir se refaiter, pour prendre des armes, de nos retires, et de tout, de toutes les marines, et l'Amouritanie, leur soutien, pour qu'eux aussi, au retour, de leur soutenir, pour leur grande, comment dirais-je, leur grand projet, la grande Doula Tilbidane, de Sahara, comme je l'ai déjà dit, jusqu'au Niger, jusqu'au Mali, Niger et tout. Ça veut dire que, si eux aussi je lance un appel, pour leur dire que s'ils sont en train de lutter contre la terrorisme, il faut faire seulement des recherches, moi je les invite de venir, de faire des recherches, pour voir, ils vont voir avec leurs yeux, et ils vont toucher. Je lance un appel, pour tout le monde, toutes aimées, de venir nous soutenir, parce que l'Amouritanie, c'est un pays de nos lois, un pays d'esclavage, de racisme, de pays là où l'aimé n'est même pas aimé. Ça veut dire qu'on a besoin, premièrement, d'être aimé, et avoir nos droits, et être, pour que l'Amouritanie soit un pays. L'Amouritanie n'est pas encore un pays. C'est une boutique pour les morts, là où ils pient, ils prennent les biens seulement pour se refaire, pas autre chose. Ça veut dire qu'on a besoin d'un pays, on n'a pas encore un pays, c'est ça qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada